Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et puis on va la faire, on va la faire cette petite vidéo de, j'ai pas prévu de la faire globalement, mais de faire cette vidéo de récap un petit peu de cette année 2019, nous sommes de 31, 12, 19, il est 13h32 et on est content. Alors du coup dans cette vidéo ce que je vais faire c'est qu'on va faire le récap un petit peu, ça se fait beaucoup, je me suis dit pourquoi pas, alors ça va être, je vais vous montrer un petit peu les stats de la chaîne, on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder les analytiques comme ça tous ceux qui veulent voir la YouTube monnaie une fois que je leur ai montré pourront se barrer et voilà donc on va faire un petit peu le bilan de cette année 2019, un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne, les vidéos et tout ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché et qu'est-ce que je prévois pour l'année 2020, j'ai fait un petit post, j'ai fait un petit post sur l'onglet YouTube qui est juste là pour vous prévenir un petit peu de tout ça, j'étais pas sûr de faire une vidéo récap mais bon je me suis dit pourquoi pas, on va faire un petit peu tout ça donc bon pour tous ceux qui attendent quelque chose en fond, ça va être l'analytique de YouTube, en fond toute la vidéo donc comme ça, ça va être, ça sera comme ça et ça ira bien, du coup bon on va, on se met sur cette petite page, alors ça va vous montrer un petit peu l'envers du décor on va dire, donc sur les dernières vidéos, le classement par rapport aux vidéos, comment elles sont sorties, le nombre de vues, voilà le nombre de vidéos qui ont bien marché, numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, juste là, et voilà donc ici 6086 abonnés, donc cette année on regardera un petit peu plus en détail combien il y a eu d'abonnés cette année mais bon ça fait, bah merci pour les 6000 déjà, je crois que je l'avais pas fait, peut-être en live, je sais plus, merci en tout cas pour les 6000 abonnés, votre présence évidemment, même si je suis moi moins présent depuis quelques temps, mais on en reparlera un petit peu plus tard, donc du coup, vu 18000 en hausse de 13% durée de visionnage, c'est ce mois-ci, c'est un long cours des 28 derniers jours, on fera l'année, parce que c'est l'année qui nous intéresse, voilà 33,78$, une petite hausse de 5% sur les revenus, et les vidéos qui les plus regardées, pardon, ces dernières 48h là en l'occurrence, ce n'est absolument pas des vidéos sur Fallout 76, c'est des vidéos sur Fallout 4, mais bon c'est pas cette version là d'analytique moi qui m'intéresse, les derniers abonnés d'ailleurs, ici, abonnés récents, Quentin Marical, Jérémy FR Hydra, et les Aides Paris Max, très bien, merci à vous. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est la version studio classique, la version studio comme ça, elle ne me plaît pas, elle ne me plaît pas parce que je trouve qu'on ne peut pas voir comme on veut, voilà 6090 même pour être plus précis, 72 abonnés ce mois-ci, 34$, bon les commentaires récents on connaît, on va aller dans ce petit onglet là, l'onglet qui intéresse tout le monde, du coup je vais me rendre dans lui et revenir, voilà, comme ça, c'est compliqué hein, c'est compliqué, c'est une vidéo chill, c'est une vidéo chill, on va parler. Je voulais le faire en live à la base, à la base je voulais le faire en live, mais je me suis dit, bon s'il y a 30 minutes à traiter, est-ce que ce sera intéressant, je pense pas, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, pour faire un petit peu le récap, voilà, il y en a qui font des lives chill, moi je fais des vidéos chill, il faut être le premier dans son concept toujours, donc top 10 des vidéos, ça encore une fois c'est ce mois-ci, Fallout 76, les 4 premières vidéos, et du Fallout 4, Fallout 4 qui plaît toujours, c'est des vieilles vidéos ça je crois, construire une tour de contrôle, ah oui, 2016, 2016, c'est tout 2016 je crois, même fin d'année 2016, c'est tout fin d'année 2016, bon, ce qui nous intéresse nous, c'est de faire le bilan de l'année, parce que c'est le titre de cette vidéo, donc 365 derniers jours, il y aura peut-être un petit peu de décalage, vu qu'on est le 31, mais bon globalement ça vous fera une idée, alors on regarde toujours, quand on est dans nos analytiques, on voit toujours ça au mois, mais c'est vrai qu'à l'année, on le regarde assez peu, et c'est vrai que moi je ne le regarde pas du tout, donc là vous allez voir, voilà, vous le voyez ici, durée de visionnage, 1 700 000 de durée de visionnage, donc 3 ans et 150 jours passés à regarder mes vidéos, donc vous avez perdu beaucoup de votre vie, durée de visionnage moyenne, 5 minutes 50, donc beaucoup de votre vie, ma petite dose, et 300 000 vues cette année, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, ce serait marrant d'avoir un récap chaque année en fait, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ça, et 459,61 dollars cette année, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, est-ce que je peux le montrer ? Oui, je pense que je peux le montrer, il n'y a pas de confidentialité par rapport à ça, je pense que c'est le choix de chacun, 9 500 j'aime, 500 je n'aime pas, 10 000 commentaires, je crois que dans les commentaires, il y a les chats aussi des lives, il me semble, qui sont comptés dedans, 600 partages et 1 500 abonnés cette année, ce qui est un chiffre très très correct, sachant que je n'ai pas forcément publié énormément de vidéos cette année, ça je crois qu'on n'a pas le détail, d'ailleurs du nombre de vidéos qui a été faite, donc entre là, en l'occurrence, le 29 décembre 2018 et 28 décembre 2018, donc il y a quelques petits jours de décalage, quelques données qui ne sont pas encore prises en compte, mais bon, ce n'est pas très grave, en tout cas, 1 500 abonnés cette année, je crois que c'est grosso modo la même chose que l'an dernier, à peu près, donc c'est méga cool, je suis méga content, bienvenue à vous d'ailleurs, je suis assez content parce que du coup, étant donné que 95% du contenu de cette année a été basé sur Fallout 76, qui n'est pas forcément le jeu le plus fédérateur en termes de communauté en ce moment, je suis assez content, je suis assez content de ça, je pense que cette année, j'ai dû faire avec le Let's Play de Red Dead, parce que le Let's Play de Red Dead, ça a ajouté quelques vidéos, sachant qu'il n'est pas fini, il y a des vidéos qui sont encore en private, est-ce que je les mettrai en public un jour, je ne sais pas, voilà, 1 500 abonnés, cette année, j'ai dû faire, ouais, je pense 70, 70 vidéos, je pense que j'ai dû faire cette année, grosso modo, entre 60 et 70 vidéos, les vidéos qui ont le mieux marché, donc le top 10 vidéos, là en l'occurrence, c'est à l'année, donc en durée de visionnage, c'est comme ça que c'est pris de base, les vidéos Fallout 76, qui marchent bien, la série des visites de camp, qu'on revoit ici, 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 4 vidéos visites de camp quand même, dans le top 10, donc une série qui a pas mal plu, et une série que je vais continuer d'ailleurs, j'attends de pouvoir record un petit peu, pour en refaire un petit peu, je pensais en faire une ce soir, mais je me suis dit, bon, le 31 au soir, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça, je ne sais pas, donc voilà, les visites de camp, au niveau du nombre de vues, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, en top 10 des vidéos de cette année, c'est des vidéos, donc la première vidéo, c'est une vidéo sur Fallout 4, le top 6 des modes de construction, une très très vieille vidéo, qui a plus de, qui a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, le guide des mutations, on voit qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur Fallout 4, qui reviennent, en termes de revenus, voilà, la vidéo la plus rentable, pour savoir un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va faire l'an prochain, l'objectif c'est de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, voilà, donc bon, Fallout 76, guide des mutations, 14 dollars, Borderland, ah oui, la vidéo sur Borderland, le build critique de Flak, 11 dollars, ah ouais, putain dans le top 10, c'est une vidéo sur Borderland, c'est dingue ça, pourtant je n'en ai pas fait tant que ça, des vidéos sur Borderland, je n'en ai pas fait tant que ça, j'avais essayé justement sur Borderland, de refaire un petit peu ce que j'avais fait, c'est pour ça on va enchaîner avec la suite, de ce que je compte faire, en fait j'avais essayé avec Borderland, de refaire un petit peu ce que j'avais fait avec Fallout au tout début, et ce que j'ai fait aussi avec la série des Monster Hunter, donc c'est des vidéos qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne, je les ai supprimées l'an dernier, et je pense que d'ailleurs la série de vidéos sur Monster Hunter, c'est la série de vidéos que je regrette le plus d'avoir supprimée, parce que c'était une série de vidéos, où je m'éclatais à faire des vidéos dessus, mais du coup, vu que j'avais lâché un petit peu le jeu entre temps, pour revenir un petit peu sur Fallout, bah du coup je me disais, bon je ne peux plus vraiment sortir de vidéos, parce que je ne suis plus forcément au courant des actus du jeu, et c'est un petit peu je pense mon gros défaut, ce qui fait que j'ai envie de me diversifier, et de sortir un petit peu de ce moule Fallout, j'en parle souvent, et j'ai souvent envie de le faire, et avec la série Monster Hunter j'avais réussi à faire ça, puisque globalement les vidéos sur Monster Hunter, à l'époque de la sortie du jeu, et même 6 mois après, marchaient même mieux que les vidéos sur Fallout 4, ou Fallout 76, non Fallout 4 pardon, marchaient mieux que les vidéos sur Fallout 4, et du coup, bon avec Iceborne, je me serais dit, en fait sur Monster Hunter, le truc c'est que je me suis dit, bon je vais arrêter un petit peu la série de vidéos sur Monster Hunter, pour justement préparer ce qui va arriver sur Fallout 76, etc, et il se trouve que cette année, et même à ce moment là, au moment où j'ai arrêté la série Monster Hunter, il se trouve que, ben Fallout 76, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ajouts que ça, donc je me suis dit, si je mets les deux jeux à côté, est-ce que je vais arriver à maintenir un contenu assez régulier, et au final, c'est pour ça que je regrette un petit peu d'avoir supprimé la série de vidéos sur Monster Hunter, parce que c'est une série de vidéos que j'avais beaucoup aimé faire, mais du coup, de fait, en fait j'ai ce problème que, quand je ne peux pas maintenir une série de vidéos, généralement, j'arrête une série totalement, et je supprime les vidéos, c'est un petit peu un gros défaut, c'est très con de faire ça d'ailleurs, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu ce que je fais, c'est ce que je me tâte à faire avec Borderlands 3 d'ailleurs, voilà, on va recommencer un petit peu la connerie, mais voilà, sur Monster Hunter, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que j'avais énormément joué au jeu, et du coup, quand j'ai commencé à faire les séries de vidéos, un petit peu poussé, donc quand il y avait des nouveaux sets qui sortaient, avec des nouveaux monstres, on faisait les analyses de sets, c'était une vidéo qui plaisait beaucoup, qui plaisait beaucoup, qui me plaisait beaucoup à faire, et qui, bon, avec les commentaires et tout ça, ça plaisait beaucoup à regarder aussi, c'était des analyses un petit peu à la con, mais c'était vraiment marrant à faire, et c'était typiquement le genre de vidéos que j'aurais voulu continuer à faire sur Monster Hunter, c'est pour ça que je regrette un petit peu d'avoir stoppé la série, est-ce que je pourrais la reprendre ? Je ne pense pas, du coup, je pense qu'il faut vraiment avoir une base de vidéos, j'avais fait une base de vidéos, de tutos, de guides, et après, j'étais passé aux analyses de sets, etc., parce que c'est des choses que j'aimais beaucoup faire, parce que c'est un jeu où j'ai beaucoup joué, et du coup, j'étais un petit peu au courant de ce qu'étaient, grosso modo, un petit peu les métas, les sets métas, et tout ça, j'étais assez au courant de ce qui se passait en jeu, et du coup, pour moi personnellement, je trouvais que j'avais une légitimité, enfin, je disais que si je faisais une vidéo comme ça, dans ma tête, je me disais, en gros, j'ai pas mal de temps de jeu, donc forcément, je ne vais pas forcément dire de la merde, donc c'est des contenus que j'aimais bien faire, parce que c'était des sujets que je maîtrisais plus ou moins, et ce qui m'a un petit peu refroidi au moment de Iceborne, c'est que je ne maîtrisais plus du tout le truc, parce que d'autres sets étaient sortis, de nouvelles métas, entre guillemets, étaient sortis au niveau du PVE, parce qu'il n'y a pas de PVP, de toute façon, dans Monster Hunter, et du coup, je me suis dit, bon, si je reprends une série de vidéos, et que je n'ai pas fait les anciens sets, parce qu'il y a des sets qui sont là pendant un certain temps, du coup, je vais peut-être raconter de la merde, parce que peut-être que tel set, il y a telle semaine, était meilleur, et c'est ce qui m'a fait un petit peu chier, et avec Monster Hunter, c'est la série de vidéos, que je regrette le plus d'avoir supprimé, parce que je pense que, du coup, maintenant, avec cette année sur Fallout 76, il n'y a pas eu énormément d'ajouts de contenus, il y a eu beaucoup d'ajouts de modes, de correctifs, etc., mais au niveau contenu pur et dur, pour alimenter, grosso modo, une chaîne qui est quasiment basée sur la série Fallout, quand il n'y a pas de contenu, c'est très compliqué d'alimenter, et donc, il y avait les visites de camp, par exemple, qui ont permis d'alimenter un petit peu, mais ce n'est pas des choses, ce n'est pas des choses qui permettent de, je ne vais pas faire ça tous les jours, ou sortir trois visites de camp par semaine, je ne trouve pas ça intéressant, et je voulais faire un petit peu avec Monster Hunter, les vidéos que j'ai, enfin, avec Fallout 76, pardon, les vidéos sur les guides des mutations, les petits trucs comme ça, c'était des choses qui me plaisaient beaucoup, parce que, du coup, bon, il fallait maîtriser un petit peu le truc pour publier ce genre de vidéos, et c'est ça, moi, que j'aime bien faire, et c'est pour ça que, en ce moment, je sors moins de contenu, parce que je reprends un petit peu plus de plaisir à n'être que joueur, en fait, au lieu de joueur et créateur de contenu, parce que, ce qui s'est passé, je vais faire le rapport par rapport à Borderland, du coup, puisque la vidéo est là, ce qui s'est passé avec Borderland, c'est que j'ai sorti les vidéos et les contenus en même temps que ma progression, plus je progressais, et je lootais, par exemple, une arme, et je faisais directement la vidéo dans la foulée, et je me suis rendu compte que cette technique-là, c'est assez utilisé pour ceux qui font des guides et des tutos de manière générale, mais ce n'est pas une façon de faire des vidéos qui me plaît, parce que je me rends compte, maintenant, depuis grosso modo 15 jours, je joue sans streamer, sans enregistrer de vidéos, sans enregistrer de contenu, je me suis mis à Destiny 2 un petit peu, et je me rends compte que je progresse beaucoup plus vite quand je ne fais pas de contenu, et du coup, je me suis dit, vu que je veux continuer à faire un petit peu du tuto, mais que je veux quand même être assez, assez légitime dans les jeux où je vais faire du tuto, par exemple, il y a des jeux comme Diablo 4 qui vont arriver, etc., où c'est des jeux où j'aimerais faire des tutos, des astuces, des guides dessus, parce que c'est des jeux où il y a matière à faire des choses, je me suis dit, est-ce que je fais des vidéos, justement, comme j'ai fait là avec Borderland, au cours de ma progression, ce qui va forcément la freiner un petit peu, parce que le temps de faire la vidéo, l'enregistrement, le montage, la publication, la miniature, c'est du temps où on ne joue pas, et quand on a assez peu de temps pour jouer, on préfère passer du temps à jouer plutôt qu'à faire ça et dédier justement un jour dans la semaine pour faire la cover audio de toutes ces astuces et contenus que j'aimerais produire et je pense que c'est ça que je vais faire à partir de l'année 2020, ça va être une nouvelle manière un petit peu de faire mon contenu et de voir mon contenu, donc vous ne verrez pas forcément vous la différence, mais en tout cas pour moi, je pense que ce serait la meilleure manière de proposer un contenu où le sujet est assez maîtrisé et voilà, moi c'est ce que je veux faire, c'est proposer les contenus, des guides et des astuces, ça, il y a beaucoup de gens qui le font et moi je veux le faire en maîtrisant le sujet, en maîtrisant le jeu, en ayant une connaissance quand même du jeu, n'importe quel jeu qui va arriver où il y aura matière à faire des astuces et des tutos, je veux quand même avoir une assez grosse connaissance du jeu, donc je pense que maintenant ce que je vais faire, c'est au lieu de sortir des vidéos, guides, astuces, etc. en parallèle de ma progression, je vais d'abord faire ma progression, maîtriser le jeu et après sortir les vidéos, donc forcément ce sera des vidéos, s'il y a des astuces sur des jeux AAA, ce sera des vidéos qui seront un petit peu revues parce qu'il y a des gens qui font ça au cours de leur progression au niveau des astuces, mais moi je n'ai pas envie de faire ça comme ça, donc voilà, ce sera peut-être des choses, des astuces, des localisations qui seront déjà vues, déjà montrées autre part sur internet, que ce soit sur les forums, sur YouTube, etc. Mais même si je les sors plus tard, c'est le genre de contenu que j'ai envie de faire pour 2020, d'abord jouer, maîtriser mon jeu, enfin prendre plaisir à jouer parce que forcément quand on fait des vidéos en parallèle, quand on joue et qu'on fait des vidéos en parallèle, quand on a une localisation, forcément on coupe un petit peu, on coupe notre progression dans le jeu pour préparer la vidéo, la sortir et après on reprend notre progression. Donc voilà, je ne trouve pas que c'est une manière, pour moi ce n'est pas une manière très intéressante de faire, j'ai essayé de faire ça avec Borderland et du coup j'ai trouvé que ce n'était pas une manière ouf de faire des vidéos astuces, des vidéos guides, donc dorénavant c'est là-dessus que je vais essayer de m'orienter, donc il y a pas mal de jeux qui m'intéressent, sur Borderland grosso modo j'avais essayé de faire un petit peu comme avec Monster Hunter et comme avec Fallout au début, proposer des guides, des builds, etc. Donc on voit que la vidéo a plutôt bien marché, en nombre de vues, etc. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché, plutôt été bien reçue et puis c'est une vidéo que j'ai bien aimé faire, le truc des builds, le théorie craft, ça me plaît beaucoup mais dorénavant je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça de plus jouer, plus maîtriser mes sujets et après sortir des vidéos et je pense que ça en fera des vidéos plus intéressantes à regarder, un peu plus calies en soi s'il y a quelqu'un qui est un petit peu calé sur le jeu, c'est plus agréable je pense à regarder au niveau des guides et des astuces en tout cas que des vidéos faites un petit peu au cours d'une progression. Voilà, donc moi quand j'aime regarder des vidéos, par exemple typiquement des vidéos d'astuces, j'aime bien que la personne que je regarde ait déjà une certaine connaissance du jeu pour qu'il y ait un petit peu pour être sûr que cette astuce est vraiment viable, etc. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de proposer pour 2020, ça va être cette nouvelle manière de faire un petit peu mes vidéos. Donc voilà, grosso modo, j'ai passé plus de temps à jouer, moins de temps à faire des vidéos, donc il n'y aura peut-être pas forcément moins de vidéos parce que là, il y a eu un petit ralentissement sur la fin d'année, mais j'essaierai par exemple si je fais une grosse progression sur 15 jours, j'essaierai de préparer par exemple pendant le temps où je peux faire une cover, j'essaierai de préparer deux à trois vidéos pour alimenter au fur et à mesure dans la semaine par exemple qui suivra. Donc voilà, je pense que c'est une bonne manière de faire les choses, diversifier au niveau des jeux, je vais essayer de le faire aussi, mais voilà, pour ça, il va falloir du temps de jeu et je pense que pour proposer des astuces et des vidéos un petit peu build astuces comme ça, qui sont les vidéos que je préfère faire et qui plaisent le plus d'ailleurs sur ma chaîne, je pense que c'est comme ça que je dois faire, ce qui me permettra en même temps de, si je joue plus, de couvrir peut-être plus de jeux et voilà, donc typiquement avec Destiny, je joue pas mal à Destiny, je me renseigne pas mal sur le jeu, alors bon, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, j'ai 70, 80 heures mais j'ai pas attaqué il y a très longtemps, donc je me rends compte que j'arrive à progresser, à avancer, à comprendre un petit peu le truc plus rapidement quand je ne suis que joueur et un peu moins créateur, donc du coup, je pense que je vais faire ça pour 2020, ça va être un nouvel objectif, une nouvelle façon de travailler un petit peu les vidéos, c'est vraiment ce que j'ai prévu, au niveau des jeux, j'ai Cyberpunk évidemment qui est en tête, voilà, j'ai des jeux comme Diablo 4 aussi que je pense, il va y avoir de nouvelles sorties qui vont être annoncées de toute manière, j'aimerais refaire un petit peu de MMO également mais bon, on ne peut pas tout cumuler non plus parce que le gros risque avec cette manière un petit peu de travailler, donc pas mal tryhard le jeu pour le maîtriser et après proposer des astuces, c'est que si on fait énormément de jeux, si on joue à beaucoup de jeux, c'est très difficile d'être toujours à l'actu et toujours au courant de ce qui se fait dans le jeu à un instant T et proposer un contenu à ce moment là, c'est un petit peu le risque de faire des vidéos comme ça en ayant un gros temps de jeu et en essayant de faire des vidéos un petit peu plus poussées avec beaucoup de temps de jeu pour proposer des astuces vraiment solides et vraiment costauds. Voilà, c'est un petit peu le risque, donc je ne vais peut-être pas me diversifier dans énormément de jeux, je vais essayer, donc voilà, les distances qui vont le plus me plaire, je vais essayer de proposer des contenus dessus, il y a des jeux qui ont été plus ou moins annoncés, après, il y a plus des jeux pour 2021 aussi qui m'intéressent également, mais bon, ça, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, je vais essayer de faire une sélection de jeux qui m'intéressent le plus cette année, tout en parallèle, bien sûr, de Fallout 76 et je pense que c'est ce que je vais faire et je vais peut-être, ça va être un petit peu le format test, Fallout 77 va être peut-être le test pour cette nouvelle façon de travailler un petit peu les vidéos, parce qu'au moment de la sortie de Westlander, donc mi-février grosso modo, donc là dans deux mois, deux mois et demi, on va, donc Westlander va sortir et je pense que je vais essayer justement cette nouvelle manière, s'il y a tuto, s'il y a guide, s'il y a petits trucs secrets à savoir, je vais, je pense, au moment de la sortie de Westlander, beaucoup jouer à Westlander, pas forcément faire de live, mais beaucoup jouer, beaucoup jouer au jeu, beaucoup jouer, faire les découvertes, etc., tout prendre en record, donc faire un gros enregistrement pour justement ne rien louper et après, voilà, s'il y a des astuces à sortir, s'il y a des petits trucs secrets à récupérer, et bien proposer des vidéos, comme ça, peut-être après d'autres publications qui auront déjà été faites, mais proposer des vidéos beaucoup plus construites sur une vraie expérience, sur une expérience de joueur qui a joué beaucoup au jeu, et je pense que c'est un petit peu ce que les gens recherchent aussi, et c'est ce que j'ai envie de faire, donc voilà, je pense que je vais partir un petit peu sur ce format-là, c'est ce qui est un petit peu prévu pour 2020, je vais rester autour de l'astuce, autour du tuto pour les nouveaux jeux, Fallout 76 me permet, me permet d'être un petit peu plus, d'être un petit peu plus, de changer un petit peu plus facilement de contenu, parce que c'est, voilà, les gens me suivent globalement pour cette série de vidéos-là, pour les vidéos sur Fallout, donc je sais qu'au niveau de Fallout, me faire plaisir, quand je fais des vidéos, de toute façon, je fais ça, voilà, parce que j'ai envie de proposer quelque chose, mais je peux me permettre plus de choses qui plairont aux gens comme les visites de camp, etc., c'est pas le type de vidéos par lesquelles j'aurais attaqué, par exemple, typiquement, mais voilà, avec Fallout 76, je pourrais me permettre de faire plus de choses à côté, j'ai des choses que j'aimerais organiser aussi, mais bon, il va falloir que le jeu soit corrigé, il y a pas mal de problèmes en ce moment par rapport au hack de l'inventaire, ce qui fait que j'ai pas remis les pieds sur le jeu depuis que j'ai attaqué Destiny, tout simplement, donc voilà, avec Fallout 76, je pense que Westlander, ça va être un petit peu la phase de test, donc à partir de février, la phase de test de cette nouvelle manière un petit peu de travailler les vidéos, que ce soit les astuces, etc., même les montages, parce que j'aurais forcément, je dédierais une journée à ça, donc forcément, je pourrais faire des choses un petit peu plus quali, donc voilà, je pense que c'est comme ça, je vais tester avec Westlander s'il y a des astuces, des localisations, des nouveaux trucs qui vont arriver, on voit qu'il y a de nouvelles armes, il y aura peut-être des manières de les obtenir, donc on verra tout ça au moment de Westlander, je vais essayer de beaucoup jouer à Westlander pour proposer des vidéos très quali au niveau des astuces et des localisations, on gardera toujours les visites de camp, etc., on verra ce qui se passe aussi avec les mondes privés, par la suite, comment le jeu évolue, évidemment, et après, pour 2020, alimenter un petit peu dans d'autres jeux, parce que du coup, bon voilà, quand je joue plus, forcément, j'ai envie de faire plus de jeux, et quand je mets pas des vidéos au milieu de tout ça, j'ai plus le temps de faire d'autres jeux, donc je pense que je vais faire ça, je pense que je vais faire ça pour 2020, c'était pas du tout la manière dont je faisais mes vidéos jusqu'à présent, je faisais plus en cours de ma progression, j'ai toujours un petit peu fait comme ça, mais on va voir un petit peu ce que ça donne avec cette nouvelle manière de faire les vidéos, de proposer des trucs un petit peu plus quali, voilà, en ayant un niveau assez correct sur le jeu pour que justement, les tutos, c'est un peu plus de véracité, on va dire, donc voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai prévu, donc la liste des jeux pour 2020, je sais pas du tout, donc je vous ai dit il y a Cyberpunk, ça va être quasiment sûr, je vais voir un petit peu ce que le jeu a proposé, ça a l'air d'être quand même du gros gros RPG, donc bon, gros gros RPG, qui dit gros gros RPG dit généralement que niveau contenu, voilà, il y a de quoi faire et puis on va pouvoir se faire un petit peu plaisir, donc voilà, ça attendra un petit peu pour Cyberpunk, je verrai si je couvre d'autres jeux cette année, et puis voilà, s'il y a des jeux qui vous intéressent à voir également sur la chaîne et qui pourraient potentiellement m'intéresser, je suis assez axé dans le RPG, voilà, RPG, MMORPG, c'est des jeux que j'aime beaucoup, voilà, s'il y a d'autres jeux que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire évidemment, je verrai si les jeux m'intéressent, s'il y a des jeux que je connais pas parce que je regarde pas forcément aussi toutes les sorties, tout ce qui est prévu de cette année, j'ai pas regardé grand chose pour 2020, j'ai quelques jeux en tête que j'ai vu un petit peu au niveau de le 3-2019, mais bon, pour le moment, il n'y a rien de sûr à part cyberpunk où j'essaierai de vous faire des vidéos dessus, les let's play, c'est mort, on oublie, on fait plus de let's play, c'est terminé, c'est pas un format que je maîtrise, c'est pas quelque chose que je sais faire, il y a des gens qui le font très bien et d'ailleurs gros, GG à eux parce que je sais pas comment ils font, moi j'arrive pas à maintenir le truc, j'arrive pas à avoir une régularité pour faire un let's play en fait tout simplement, donc voilà, let's play on n'en fera plus, je vais me concentrer un petit peu sur tout ce qui est tuto astuce, ce que je pense mieux faire à l'heure actuelle, je vais me concentrer un petit peu là dessus et puis on verra un petit peu comment est-ce que ça progresse, en tout cas voilà, jolie année, jolie année, très belle année d'ailleurs niveau abonnés, niveau tout ça, commentaires, sur le discord également, niveau support, soutien, c'est méga cool, vous êtes de plus en plus nombreux et puis la communauté est quand même très très positive, il n'y a pas de mauvaise graine on va dire, il y en a toujours mais bon voilà, il n'y a pas de mauvaise graine donc c'est globalement une très très bonne communauté, je suis très fier de cette communauté et très content d'en être là ici, enfin d'en être ici en 2019 et ça fait très très plaisir d'en dépasser les 6000 abonnés, on va se dire 10 000 abonnés fin 2020, on dit ça, voilà tout le monde le dit, est-ce qu'on y arrive ? On ne sait pas, on va dire 10 000 abonnés fin 2020, on se retrouvera fin 2020 pour faire un petit peu le bilan, on fera ça chaque année, voilà on verra un petit peu, est-ce que cette nouvelle manière de faire les vidéos vous plaira plus ? Je pense que oui, j'ai un petit peu mon idée en tête, je ne sais pas si je l'ai très bien expliqué, si j'ai été très clair dans ce que je voulais dire, mais voilà, en tout cas j'ai l'idée en tête et je pense que vous verrez un petit peu où je voulais en venir au moment où ces vidéos-là sortiront, donc voilà un petit peu pour ce petit récap de cette année 2019, une belle année 2019, donc je vous souhaite à tous une bonne année déjà, puisque cette vidéo va sortir ce soir je pense, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et puis un très bon début 2020 du coup, ne buvez pas trop, ne faites pas trop la fête, pas trop de folie non plus, mais amusez-vous quand même, je vous fais des zoubis et je vous dis à la prochaine, ciao ciao les gars.